Bonjour à tous, bonjour à toutes. Excusez-nous de vous déranger, nous sommes une association et nous nous battons pour rétablir le mensonge sur l'immigration qui existe dans les médias français. Alors, 1600 personnes ont été déplacées de Portes de la Chapelle. Les migrants maliens qui sont à Montreuil ont été déplacés et on les a mis d'or dans ces conditions de froid qui existent actuellement en France. Pendant qu'au Mali, l'armée française s'est implantée pour plier les ressources qui existent dans le Sahel. Les causes de l'immigration ne sont pas privées par les Français. Et quand on vous raconte l'immigration, on vous dit qu'il y a des pauvres qui ne veulent pas travailler, qui sont paresseux, qui quittent l'Afrique pour venir prendre le boulot des Français qui existent ici. Alors, ce que nous voulons dire sur l'immigration, le Premier ministre l'a dit, Edouard Philippe, qui veut mettre des quotas. Sarkozy l'a essayé, avec l'immigration choisie. Il a déplouillé l'Afrique de ses cerveaux pour continuer cette colonisation-là qui existe. Et aujourd'hui, ce que nous voulons dire, c'est que les gens immigrent parce qu'il y a des dictateurs qui sont installés dans les pays africains. Ces dictateurs-là qui font l'affaire des multinationales françaises qui sont en train de plier les pays africains. Beaucoup de multinationales continuent à faire travailler des enfants dans des chins de coton et de cobalt au Congo et dans plusieurs pays africains. Et c'est ces multinationales qui imposent à la France la politique étrangère à appliquer dans ces pays-là. Le Cameroun souffre de cette politique étrangère. Le Mali souffre de cette politique étrangère. Le Burkina souffre de cette politique étrangère. Regardez dans vos téléphones et regardez l'actualité de ces pays-là. Plus de 50 personnes ont été tuées au Mali. On parle d'un soldat français qui a été tué dans ce pays. Il y a 50 soldats maliens qui ont perdu la vie. Et ça, les médias français n'en parlent pas parce que ça ne les intéresse pas. Il y a plusieurs. Il y a 40 et quelques personnes qui ont péri. hier au Burkina. Ça, les médias français n'en parlent pas parce que ça ne les intéresse pas. Et quand un soldat français allait sur cette terre pour continuer cet impérialisme qui est aujourd'hui appliqué aux pays africains, on n'en parle pas. Parce que cette politique consiste à assurer l'assiette du peuple français. Alors ce que nous voulons dire, c'est que si la France veut négocier avec les pays africains, il faut qu'elle change de politique. Parce que nous, jeunes africains, nous n'accepterons plus cette politique qui consiste à nous tuer et à nous traiter comme misère du monde ici, en France. Si Emmanuel Macron veut régler le problème de l'immigration, le message que nous lui transmettons, c'est d'arrêter la France Afrique. Cette France Afrique qui a tué tous les présidents patriotes d'Afrique. Cette France Afrique qui impose le franc CFA encore. La seule monnaie coloniale en circulation dans le monde. Le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, toujours en circulation, qui empêche aux pays africains de se développer. Les Africains empruntent 100 euros. 50 euros est gardé par la France comme garantie. 15 euros doivent permettre à la France de convertir la monnaie qui s'appelle le franc CFA. Les Africains disposent finalement de 35% sur 100 euros qu'ils ont affronté comme dette. Et ça, ça ne peut plus continuer. C'est une arnaque qui doit prendre fin. Les Africains doivent rester chez eux, oui. Mais cette politique de la France, qui consiste à considérer les pays africains comme des éternelles colonies, doit changer pour que les peuples puissent disposer de merde. Alors c'est le message que nous amenons ici. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et s'il vous plaît, soutenez ce combat, soutenez les Africains, plus qu'ils vont mieux dans leur pays et arrêtez les immigrations. Merci. Cette immigration nous pousse vers notre catastrophe et notre misère. Merci. 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 Merci.